Avec le coronavirus, des otaries prennent possession d'une station balnéaire en Argentine. Un petit bain de soleil sur les quais du port, des otaries à crinières, typiques des rivages du sud de l'Amérique latine, profitent du confinement imposé aux humains pour prendre leurs aises dans la station balnéaire de Mar del Plata, sur la côte ouest de l'Argentine. Ces lions de mer, que les vacancies ont l'habitude d'observer sur la côte de cette grande ville de 750 000 habitants, située à 400 km au sud-ouest de Buenos Aires, profitent de cette situation inédite, sans pêcheurs, vendeurs et travailleurs portuaires à proximité. Avec le confinement, les otaries s'aventurent un peu plus loin que d'habitude. Ce que nous voyons comme le résultat de cette pandémie, comme un phénomène, c'est que les animaux ont occupé des espaces qu'ils n'occupaient pas auparavant. Même s'ils sont habitués à être dans la région, les animaux ont occupé certains secteurs, comme nous pouvons le voir, mais maintenant en plus grand nombre. Les otaries sont originaires de la côte d'Argentine. Ce sont des animaux migrateurs qui pèsent entre 350 et 500 kg. Les lions de mer sont des animaux calmes, comme vous pouvez le voir. Ils dorment beaucoup, ils aiment beaucoup être au soleil, mais ils restent malgré tout des animaux sauvages. Habitués à l'effervescence d'une ville qui accueille des milliers de touristes toute l'année, ces mammifères sauvages savourent un silence inédit depuis le 20 mars, date du début du confinement obligatoire pour les 44 millions d'Argentins. Et ce ne sont pas seulement les otaries qui surprennent les habitants. Les habitants de Puerto Pyramide ont signalé l'apparition de Guanacos, des animaux semblables aux lamas, près des plages de la ville. Les villes de Bahia Blanca et de Santa Rosa ont signalé, elles, l'apparition de chevaux sauvages dans les rues. Sous-titrage Société Radio-Canada